La coopération entre le Tchad et la Banque africaine de développement pendant cette période de transition a été le principal sujet au centre de cette audience. Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, est venu tout d'abord pour présenter ses condoléances au gouvernement et au peuple tchadien suite au décès du maréchal du Tchad et aussi surtout rassurer le Premier ministre du soutien de son institution à la transition. Pour moi, c'est très bien de le voir le Premier ministre. Je suis là pour lui assurer de l'accompagnement de la Banque africaine de développement à la transition qui se déroule en Tchad à l'heure actuelle. On a discuté beaucoup de choses concernant la sécurité, comment on va soutenir le pays Tchad pour réagir à ces situations. Je lui avais assuré de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement derrière le Tchad parce que le Tchad est une amie de la banque et la banque est une amie très proche de le Tchad. Le Premier ministre Paimi Padaki Albert a salué la coopération fructueuse qui lie le Tchad à la Banque africaine de développement et a remercié son président pour sa disponibilité à accompagner le Tchad pendant cette période difficile. La deuxième audience a été accordée à Rémi Ruz, directeur général de l'agence française de développement. L'agence française de développement intervient au Tchad dans le financement du développement. Son directeur général est venu apporter de vive voix son soutien à la transition. Donc on a à la fois exploré la question de soutien un peu de court terme pour permettre à l'état tchadien de continuer de fonctionner et d'assurer les services publics. On a parlé aussi de notre portefeuille de projets en cours, qu'il s'agisse des sujets de santé maternelle et infantile, des sujets de développement agricole, le pastoralisme, des sujets d'eau et d'assainissement, enfin les différents domaines dans lesquels l'agence est active dans votre pays et puis aussi de la préparation de l'avenir et des prochains programmes que nous pourrons monter en fonction bien sûr de la politique du gouvernement telle qu'elle va être désormais redéfinie. On a fait aussi le point sur les grands dossiers internationaux en ce moment, notamment la question de la restructuration de la dette tchadienne qui est sur la table des discussions de la communauté financière internationale avec beaucoup d'attention. Le Premier ministre a été très insistant, très ambitieux sur la question du secteur privé parce que bien sûr la création d'emplois, la création de richesses, ça passe par des entreprises, des entreprises de toute taille, des entreprises qui grandissent et qui donc trouvent des financements pour grandir. Et donc on a évoqué avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie et des finances aussi qui était...